... Salut, bonjour tout le monde. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo pour Bassis Magazine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui apparemment tient particulièrement à cœur certains lecteurs parce qu'il y a eu beaucoup de mails et de demandes par courrier que Hans m'a ensuite transmises concernant le jeu au médiateur à la basse. Donc, j'ai décidé de relever le défi et d'aborder un petit peu le sujet. C'est un sujet assez vaste. Donc, moi, je pense que je vais commencer par des petites généralités concernant la manière de tenir le médiateur, éventuellement aussi le choix parce que ça dépend aussi énormément de ce genre de facteurs. Et ensuite, on va essayer de voir un petit peu la manière de s'en servir à travers des petits exemples de morceaux que vous connaissez. On n'a pas forcément le temps de tout voir d'une manière très large parce que moi, je pense qu'il faudrait faire un topic, un sujet par bassiste. Donc, je vous mets devant la porte. Après, ça sera à vous de faire vos petites recherches en fonction de ce qui vous a intéressé, des bassistes qui vous branchent et de continuer un petit peu les petites recherches et de voir un petit peu ce qui peut encore vous intéresser dans le sujet. Concernant le médiateur, moi, je conseille pour les débutants qui n'ont pas l'habitude d'opter pour ce type de médiator, c'est-à-dire qu'il y a des petites encoches qui permettent de favoriser la tenue parce qu'en général, quand on ne s'est jamais servi d'un médiator, ce n'est pas évident de le tenir. La meilleure solution ou le meilleur moyen, c'est plutôt de le coincer entre le pouce et l'index de cette manière-là. Et ensuite, comme les guitaristes, tout simplement de jouer en allée simple, vous pouvez aussi jouer en allée-retour. Tout simplement. Donc voilà, je vous le remontre encore une fois. Il y a des petites encoches. Quand vous n'avez pas l'habitude, il vaut mieux commencer avec ce type de médiator. C'est tout con et ça permet vraiment de bien clipser les doigts dessus. Après, moi, pour ma part, j'opte pour deux petites de médiator un petit peu plus souples parce qu'au niveau du confort, c'est ce que je préfère et au niveau aussi du son, de la souplesse sous les cordes et au niveau de l'attaque, c'est ce qui me convient le mieux. Pour ce qui est vraiment de la manière de jouer, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, on peut vraiment se servir du médiator en allée simple. Vous pouvez aussi jouer en allée-retour. et j'en avais déjà parlé la dernière fois par rapport au jeu aux pouces. Vous pouvez aussi également utiliser comme un guitariste qui pourrait faire un palm mute, le guitariste de rock ou de metal utilise cette technique. Encore une fois, utilisez cette petite astuce de la tranche de la paume au niveau du chevalet. Ça vous permet encore d'avoir un petit son étouffé. Tout simplement. Voilà, ça c'est pour les petites généralités, les petites explications. On va tout de suite enchaîner avec des exemples. On va partir sur des morceaux que vous connaissez ou que vous allez peut-être découvrir. Juste des petites séquences, je les joue au médiator et ensuite, on part sur des petites explications. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour cette ligne de basse qui est relativement simple pour commencer, je pars, j'attaque toutes mes notes en allées simples. Ce qui se passe, c'est que je vais chercher à chaque fois la tierce de l'accord. Donc, on a un seul dièse mineur donc je vais chercher ici le Si. Ensuite, on a un Si majeur donc je vais chercher le Ré dièse et ainsi de suite. Donc, vous attaquez. Chaque corde est toujours en allée simple en allant chercher la corde en dessous. Donc, il faut être très précis. Il faut essayer d'être toujours attentif aux gestes pour ne pas aller buter sur les cordes en dessous. Et après, ça déroule tout seul. Pour ce qui est de la fin du riff, toutes les notes sont sur la même corde. Donc, il n'y a pas non plus de difficulté particulière. Pensez toujours à avoir une attaque régulière et assez franche. Voilà. C'est un petit peu ce qui fait la particularité du jeu d'Adam Clayton, le bassiste de U2. Il a une approche relativement simple de la basse mais assez efficace. Donc, si ce genre de choses vous parlent et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, faire vos petites recherches. On va enchaîner avec un deuxième exemple. J'ai décidé de partir sur un morceau des Beatles avec Paul McCartney à la basse. Bon, ça, c'est un bassiste que je pense qu'on ne présente plus et qui est toujours d'ailleurs un fervent adepte du Mediator. J'ai choisi un morceau un peu rétro qui s'appelle Drive My Car. et je vous joue tout de suite et puis pareil, des petites explications juste derrière. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Drive My Car des Beatles. Un morceau constitué d'accords majeurs. Donc, pour l'articulation de la ligne de basse, ce que je fais, c'est que je pars de la fondamentale de l'accord. On commence par un Ré majeur. J'attaque pareil, toujours en allée simple et je vais glisser sur la tierce pour ensuite chercher la quinte de l'accord. et je redescends. La difficulté pour ce type d'exemple, c'est d'essayer de transposer ce schéma mais dans un registre un peu plus grave par rapport à l'instrument et de retomber de manière précise avec l'index sur le sol majeur qui est l'accord suivant. Donc, essayez de travailler lentement dans un premier temps. Vous pouvez utiliser la technique du slide comme impulsion à la main gauche pour articuler de manière un peu plus fluide avec les notes et ensuite, essayez vraiment de retomber avec l'index sur la note suivante ce qui va vous permettre de transposer le petit schéma que je vous ai montré et de pouvoir développer le plan. Tout simplement. Voilà. Exemple suivant, j'ai décidé de partir sur un registre un peu plus punk rock. Le punk, c'est aussi un des styles de musique où la basse et notamment le jeu au médiator s'expriment assez clairement. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, j'espère que ça vous fera plaisir. J'ai décidé de partir sur un titre de NoFX avec Fat Mike à la basse. Le morceau s'appelle Sticking in my eye qui peut se traduire comme J'ai de la merde dans les yeux. Et voilà. Là, on aborde encore une particularité du jeu au médiator. C'est qu'on peut composer des petites lignes de basse ou des riffs qui ont une approche assez guitaristique sur l'instrument. Voilà. La ligne se joue avec des petits accords. Je vous le joue une fois et puis ensuite, on voit, comme d'habitude, les petites explications. Et vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce style de jeu, que c'est assez intéressant justement de se servir de ce petit objet en plastique. Sous-titrage ST' 501 Alors, petite explication sur la manière de jouer ce riff. On articule tout sur la corde de sol et sur la corde de ré. Et là, par contre, on va utiliser la technique de l'aller-retour. Un aller-retour assez sec, assez franc. et on va à chaque fois chercher justement, pour donner du relief à la ligne au riff, on va aller chercher à chaque fois les tierces de chaque accord. Donc, sur le mi mineur, voilà, le mi et le sol. Pour la corde de ré majeur, j'utilise le ré à vide pour donner un petit peu plus de profondeur, un peu plus de corps au riff. On a ensuite un power corde en do. Enfin, un power corde sans l'octave mais avec la quinte. Et, je vous conseille d'utiliser cette position-là pour le dernier accord de si parce qu'on doit passer par la quarte et ensuite par la tierce. Voilà. De la même manière que l'exemple précédent, essayez de travailler lentement à chaque fois d'essayer de faire ressortir toutes les notes du riff. Ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, un, de jouer au médiator et deux, de jouer des riffs ou des petits accords dans le registre aigu. Donc, prenez votre temps, travaillez les choses lentement et vous verrez, ça va passer très bien. Exemple suivant, on enchaîne, on commence à basculer un petit peu vers tout ce qui est rock, métal, les trucs un petit peu plus évis. Ça fait partie surtout du sujet. Je pense que si je n'avais pas traité ce genre de choses, j'aurais reçu des mails sans dire, en me disant il n'a pas abordé le métal et tout le reste. Donc, on va parler d'un bassiste que moi, j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup écouté les albums de ce groupe. Alors, il s'agit de David Elefson qui est le bassiste de Megadeth. Je pense que pas mal de gens connaissent ce groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, faites des petites recherches, elle est écoutée. C'est un fervent adepte du Mediator également. Voilà, faites des petites recherches. Moi, j'ai décidé de partir sur un morceau qui date un petit peu mais qui est assez intéressant parce qu'il combine justement ce qu'on a vu un petit peu sur les exemples précédents. C'est des jeux en accord et puis une petite ligne de basse qui joue au Mediator et qui demande encore un petit peu des attaques assez franches. Le morceau s'appelle Trust. Le morceau s'appelle De nouveau des petites explications. On est sur la même tonalité que l'exemple précédent, on est sur du mi mineur, donc allez chercher à chaque fois les petits accords sur l'accord de sol et sur l'accord de ré, là le plus simple c'est d'y aller avec un aller simple, et vous défilez, vous regarderez les partitions etc. Vous défilez le long du manche, à chaque fois pensez à bien revenir et être bien en place. Voilà, pour l'articulation de la ligne de base dans le registre un peu plus grave, là vous avez deux options. Vous pouvez jouer en aller simple, ce qui vous permettra d'avoir une attaque assez franche, mais ce n'est pas interdit d'utiliser la technique de l'aller-retour. Qui vous permet aussi d'avoir une autre impulsion sur la manière de jouer les choses. Pour ce qui est de la construction de la ligne, à chaque fois c'est toujours des choses qui sont mises en relief par rapport au jeu des fondamentales de l'accord avec les tierces. Donc pour ce qui est du jeu en accord, je l'avais déjà expliqué sur l'exemple précédent, donc je ne reviens pas dessus, vous ferez la déduction vous-même en regardant les partitions. Pour ce qui est de la ligne que je joue dans les graves, à chaque fois essayez d'aller chercher la tierce avec soit l'index, le majeur, ou vous pouvez aussi utiliser l'annulaire, et d'être vraiment bien précis. Pour le premier accord, il n'y a pas de difficulté parce que tout se joue sur la même corde. Pour le deuxième déjà, il faut aller chercher la tierce majeure qui est une corde en dessous. Quand vous allez chercher le mi avec l'index, enfin moi je vous conseille d'utiliser l'index, essayez à chaque fois d'être bien précis et d'aller bien chercher correctement la petite corde du dessous avec soit un petit coup d'aller simple, ou avec un petit coup d'aller-retour, ça marche aussi. Voilà, toujours d'une manière très précise pour ne pas aller chercher des cordes qui pourraient être au-dessus ou en dessous. Essayez d'avoir une attaque précise, souple, mais en même temps avec un petit peu de franchise. Cinquième exemple, j'ai décidé de partir sur encore un exemple qui combine des jeux en accord et des petites attaques de notes. On part sur un morceau du groupe Tool. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de prog, de rock, assez heavy. Le morceau s'appelle Schism. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais si je le prononce mal, tant pis, c'est fait. Le morceau a une métrique particulière. Moi, je chiffre en 6-4. Donc ce n'est pas évident à jouer. Là, je vais le jouer une fois. Il y a une petite intro en accord. Ensuite, il y a une ligne qui est un petit peu alambiquée, un petit peu chiadée. Je vous la joue et je vous explique un petit peu de quoi il retourne. Essayez d'être assez attentif et d'être assez vigilant. Et si vous avez des petits soucis, reportez-vous aussi sur l'original. Ça peut vous aider à mieux cadrer les choses. Sous-titrage ST' 501 Pour ce petit riff, on part sur des petits accords, comme tout à l'heure, utilisés à les simples. La petite ligne qui est en 6-4, elle n'est pas évidente à jouer. Il y a une petite figure rythmique qui est un petit peu chiante. On a un triolet de double croche qui est articulé avec un hammer. Toujours le moyen le plus simple. Petite décomposition. A chaque fois, ce qui est important, c'est de toujours aller chercher l'accord de ré à vide. Vous voyez, même moi, quand je commence à le jouer un petit peu lentement avec les petites explications, on voit que ce n'est pas forcément évident. Donc prenez vraiment le temps de bien le travailler. Là, encore une fois, je préconise plutôt un usage de l'aller simple. Et à chaque fois, pensez vraiment à bien revenir sur l'accord de ré à vide. Et voilà, soyez précis vraiment sur ce petit schéma là, le triolet de double croche. C'est la grosse difficulté. Pour ce qui est du débit après, c'est plutôt de l'accroche. Mais voilà, ça peut paraître un petit peu bancal du fait que ça soit quelque chose qui est chiffré en 6. Donc essayez d'être très, très précis. Reportez-vous à la partition qui sera dans le magazine pour voir un petit peu comment tourne le cycle et à chaque fois. Donc ce qui se passe sur le début de la mesure, si je ne me trompe pas, c'est qu'on a vraiment le premier ensemble de triolets. Et il revient à chaque fois en début de cycle. Donc regardez vraiment ce passage en détail pour pouvoir jouer le riff de la bonne manière. On va terminer avec un exemple très métal. J'ai opté pour le groupe Gojira que j'espère que vous connaissez. C'est un groupe de métal français qui a maintenant un rayonnement international. Le morceau s'appelle Backbone. Il est joué en 4x4. Il y a pas mal de difficultés. Il y a beaucoup de triple croche qui se retrouvent sur la ligne. Je vous le joue une fois et puis on voit de quoi il retourne. J'en profite aussi pour remercier tout de suite d'entrer Yann Klimzik qui est un ami guitariste qui m'a fait la guitare sur ce playback. Je vous le joue une fois. Attention, ça déménage, ça s'envoie un petit peu et ensuite on voit les petites explications. Plusulation. Plusulation. Alors pour cet exemple, on est sur 4 cordes, alors je change un petit peu l'accordage, je passe la corde de Mi en Ré, on descend d'un ton. Voilà, je sais qu'en général, la plupart des morceaux de métal sont plutôt joués sur des 5 cordes avec un 6 grave, mais ça arrive aussi, bon en l'occurrence Jean-Michel Labadie, lui, joue sur 4 cordes, j'utilise donc le Mi descendu en Ré grave, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de bas et de coller un petit peu à la tonalité du morceau par rapport à l'original. La difficulté de ce titre, c'est de jouer vraiment les triple-croches suffisamment en place. J'utilise la technique plutôt de l'aller-retour et je joue vraiment très très près des cordes. Et pour pouvoir le faire de manière assez précise et sans trop de difficulté, j'essaie vraiment de jouer avec le petit bout qui dépasse et je joue vraiment très très près des cordes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le médiator et qui n'ont pas forcément aussi l'habitude de jouer ce genre de figure rythmique ou de jouer ces débits, vous pouvez faire une petite transposition. En général, moi je pense que c'est assez intéressant de travailler d'abord sur une figure de double-croche. Et ensuite, vous accélérez le débit et quand vous voyez que vous avez suffisamment d'aisance, vous pouvez avoiner un petit peu plus le truc. La difficulté encore une fois, c'est d'être précis, d'avoir un petit peu d'endurance donc ça va demander un petit peu de travail au niveau du poignet, peut-être un petit peu de musculation entre guillemets en pratiquant et toujours de réussir à maintenir ce débit en changeant de corde. C'est vraiment la difficulté, essayer de garder le débit et de ne pas perdre vraiment un laps de temps en changeant de corde pour aller chercher les notes sur le Mi et sur le Fa. Ça c'est pour le début du petit riff. Pour ce qui est de la fin, c'est un petit peu plus simple. Ce que je fais en général, c'est que sur la ligne, on joue un Si deux fois, mais en drop de Ré, je vais le chercher sur la deuxième, non, sur la neuvième case pardon, je vais le chercher sur la neuvième case. Et ensuite, j'utilise un slide. Normalement, il est plus ou moins bien indiqué sur la partition. Donc jetez un petit coup d'œil. Voilà. Et ensuite, on utilise le Fa et le Mi et le Réavide pour terminer l'articulation du riff. C'était le dernier exemple. J'espère que ça vous a plu. Je pense que voilà, il faudrait limite faire un petit topic sur chaque sur chaque bassiste. Chaque univers relatif à ce style de jeu est assez vaste. Moi, je vous ai un petit peu montré quelques voix. Essayez de jouer ces petits exemples et de travailler un petit peu. Et puis ensuite, ce qui vous a plu, n'hésitez pas à faire vos petites recherches par vous-même et regardez ce qui pourrait vous intéresser par rapport à tout ça.